bonjour bonjour je vais vous montrer aujourd'hui un autre jeu toujours avec la licence de mario donc hier j'avais fait une vidéo sur sur le mille bornes façon mario kart toujours sous licence mario kart voilà je vous le montre maintenant le monopoly sous licence mario kart pas que vous le voyez assez je peux toujours ajuster comme ça vous le voyez en gros donc je vais l'ouvrir et puis on va regarder là tout ce qu'on a alors tout ce qu'on peut voir pour le moment avant d'ouvrir c'est les petits pions donc qui sont les les cartes donc là on a mario pitch loué j et enfin tol donc voilà donc on va l'ouvrir bon normalement il était censé être bon là j'ai des petites déchirures par ci par là là aussi comment là et là j'ai normalement il n'était pas encore ouvert mais voilà donc je veux l'ouvrir je reprends dans un peu de temps là c'est une petite ellipse voilà donc là je l'ai découpé donc on va lui enlever son emballage tout doucement donc là on va pouvoir admirer ce qu'on a à l'intérieur donc ça on va le poser devant qui savait bien que bien la boîte qui est le dessus de la boîte qui est ici donc là je pense qu'on va avoir le plateau donc là on a l'équipiant qui sont là donc on va les ouvrir on va couper ce bout de scotch on va l'ouvrir donc là j'ai ouvert donc en fait je viens de voir qu'on a deux dés en plus donc on a d'entrer mario ça ne roule pas c'est juste un pion mais on aurait pu croire que ça roulait mais en fait non pas du tout ce sont des petits pions mais qui sont très bien fait d'ailleurs je ne sais pas si vous arrivez à avoir un baston petit bon franchement donc les plus tôt assez bien fait en fait le petit quart il est bien reproduit mais même détail des roues et tout ça je sais pas si vous voyez non franchement moi je trouve que les pions sont très bien fait non je confirme c'est bien des roues mais ça roule pas c'est bien fait là au niveau de l'arrière de cartes et de ça les détails sont assez joli voilà pour mario pitch qui est aussi bien fait toujours avec ces superbes détails voilà le temps que l'appareil faut qu'on fasse la mise au point donc là on a luigi j'ai déjà montré que mario en dessous il n'y a rien fait on fait un petit peu le petit toad on voit quasiment pas son visage à celui là le petit toad on voit quasiment pas son visage le retour je voudrais pas casser non plus il y a de toutes petites mains toujours très stylé non ça doit servir de figurines ou sinon de collection posée dans une vitrine c'est pour toujours faire joli mais bon ça va rester dans la boîte parce que ce sont des pions du jeu voilà et on a aussi alors 2d pas 3 mais 2 pas 2 pas 3d mais 4d ni 1d mais 2d donc là on a le des classiques avec le 1 le 2 voilà le 3 qui est ici voilà que tout le monde connaît alors le 3 je crois qu'il est 4 il est là le 5 on l'a et 6 voilà tout le monde connaît le dé voilà des classiques après là nous avons un des particuliers avec une face banane là j'ai une face carapace bleu une face éclair une face carapace verte alors là nous avons les trois pièce et voilà je crois que c'est tout ah là nous avons une face trois pièces et là nous avons une face trois pièces d'accord donc en fait on a on a une carapace bleu un éclair une carapace verte et une banane et nous avons une face pièce et une deuxième face pièce donc en fait on a deux face pièce on a deux face pièce ok d'accord on va s'intéresser au plateau de jeu qui se présente comme ceci qui est très joli je trouve qui est très joli je sais pas si vous voyez très joli j'ai peut-être vous le montrer autrement peut-être comme ça ça passera comme ça non vous le voyez pas totalement il a l'air d'être très très fragile celui-là il a l'air d'être très fragile j'ai peur que les bases se cassent en fait ici au milieu en fait là comme il a été coupé là pour le pliage en fait j'ai peur qu'il se casse donc là vous avez la prison c'est presque pour pareil c'est le comme les mille bornes donc là c'est monopoli version version mario kart donc le départ donc parc gratuit aller en prison et nous avons le départ voilà qui se situe ici voilà dans les casques comme ça comme ça là champidrome le parc gloup gloup avec ses caisses comme ça alors ça c'est les 15 chances à mon avis les 15 chances piste au délice nous avons les cartes étoiles enfin les cartes étoiles les gens je sais pas ce que c'est je sais pas quoi ça correspond donc le passage en prison c'est non alors là nous avons le circuit mario je sais pas quoi ça sert ça non plus ses trous d'accélérateur ou acclairateur, je ne sais quoi promenade TOD alors ça, ça doit être un truc piège un truc comme ça un noir trempé alors l'étoile, je pense que c'est les cas de chance après, bon comme dans le monopoly pardon, je viens donc je pense que c'est pour s'approprier les les routes en fait, comme dans le monopoly en fait on s'approprie les rues les choses comme ça et tout ça et donc là nous avons le parc gratuit l'aéroport azur voilà, donc là nous avons le lag en tourbillon une case une case de chance le club mario euh non alors ça je pense alors les chances, ça doit être ça mon avis et ça alors ça je pense qu'il va falloir relancer les dés à mon avis je pense que c'est ça enfin enfin relancer le dé, enfin un seul ou le dé qui est celui où il y a les les logos dessus là donc là on a la descente givrée avec la truc euh la case euh en prison qui change pas du classique la voie céleste la voie céleste le désert tout sec une case de piège à mon avis donc moi normalement je me souviens qu'il y avait des cartes chance et des cartes je sais plus quoi sur le plateau alors dès qu'on tombe dessus je pense qu'il fallait tirer une carte euh je ne sais plus quoi ça va être le contraire de l'étoile à mon avis donc là nous avons le château de Bowser et la chance on va tirer une carte chance quelque chose comme ça nous avons la route arc-en-ciel et enfin on revient sur le départ ou recevait à chaque fois 1000 francs voilà hop là donc je vais le repiller dans son communauté c'est très fragile donc là nous avons les règles comme dans tous jeux de société voilà c'est carrément des pillants en quoi monopoly gamer mario kart est-il différent la mise en place la mise en place jouer les cases du plateau de jeu alors ça ce sont les propriétés alors tac tac propriétés appartenant à un joueur ça ce sont les plateformes turbo les boîtes à objets les alors ça ce sont les simples visites aller en prison on est parc gratuit départ le power up le power up des power up vous permet d'activer une capacité pendant votre tour chaque personnage en bonne un bonus spécial quand il obtient certaines capacités pour europe au dé ceci remplacer améliore sa capacité voire la carte de votre personnage pour les détails alors voilà je vous montre en gros comme ça qu'est-ce passe-t-il quand j'arrive sur une case avec une banane quand vous arrivez sur une case avec une banane quel que soit le joueur qui l'a balancé vous devez vous arrêter et jouer l'action de cette case c'est pourquoi placer des bananes sur des propriétés que vous possédez est une bonne ruse après vous êtes arrêté sur une banane retirez-la de la case et placez-la dans la pile de bananes à tout moment de la partie il ne peut y avoir qu'une seule banane sur une case et un total de seulement 4 bananes sur le plateau de jeu donc là nous avons pourquoi l'ordre dans lequel j'utilise les dés est-il important les règles ce qu'il y a d'autres règles au donnant c'est des illustrations donc là nous avons les courses la méthode de commande la partie les parties à deux joueurs la mise en place pour acquérir plus de personnages chacun avec leur capacité spécifique retrouver les pouvoirs pack monopoli gamer mario cartes si on veut plus de cartes ou ah non c'est peut-être pour les ah oui d'accord pour pour avoir beau pour avoir donc voilà ils sont pour avoir boseur masques as yoshi donkey kong harmonie mario de métal c'est peut-être sympa voilà on peut être sympa si vous voulez pour vous jouer alors là il y a il y a il y a 6 6 pions en plus donc ce qui nous fait déjà 4 avec avec le truc de base donc ça avec les six de la plus les quatre de bas ça fait déjà dix joueurs ce qui est pas mal je vous rappelle les règles de fer elles-mêmes et enfin le petit deux cartes alors là heureusement on a mis ça pour pour ouvrir tout simplement on va essayer de l'ouvrir proprement donc comment il faut comment est-ce qu'il faut je regarde c'est bon j'ai trouvé j'ai trouvé la petite languette allez la petite languette elle est là la petite languette donc là on est jusqu'au bout voilà là on est au max là on est au max voilà donc j'arrive à desserre le paquet donc il n'y a pas beaucoup de cartes ça va je vais pouvoir le plastique est un petit peu aimanté donc alors qu'est-ce qu'on a on a louis louis dit leur carte capacité super étoile vous pouvez avancer jusqu'à la propriété la moins chère n'appartient à personne et l'acheter ou la mettre aux enchères les bonus power up placer une banane sur une de vos propriétés donc ça peut être sympa ça peut être manière différente de jouer avec les joueurs les personnages je vais mettre les cartes ici là on a pitch un dos je vais aller un peu plus vite parce que là j'ai plus beaucoup de temps sur mon temps d'enregistrement donc là on a mario je vous montre juste le devant et le derrière voilà toad alors là nous avons des cartes capacités pour europe je pense que c'est un peu des cartes qui apparaît dans un mille bornes c'est des cartes explicatives donc c'est des cartes explicatives donc il y en a voir quatre aussi pareil dans le mille bornes il y en a quatre donc les cartes comme ça c'est les quatre les quatre mêmes cartes tu fais deux trois quatre voilà c'est ça il y en a quatre voilà donc c'est toujours pareil toujours pareil alors là nous avons les propriétés des cartes propriétés je pense les quatre propriétés c'est ça propriétés route arc-en-ciel propriétés route arc-en-ciel propriétés route arc-en-ciel devant 50 points qui vaut quand même 10 points 50 points donc pourquoi les animaux mille et quatre à l'envers je vous mets les cartes à l'envers donc bon dans le on continue comme ça longtemps qu'on a pris les cartes donc j'ai plus beaucoup de temps donc voilà les cartes propriétés donc voilà les cartes propriétés château de beaux heures désert tout sec la voie céleste je vais un peu plus parce qu'il me reste très peu de temps donc je vais vous montrer ça rapidement laissons de vivre et le club mario donc je referai une petite partie numéro 2 si j'ai pas assez mais ça sera très court propriétés tourbillon l'agon tourbillon propriétés azur la dernière carte cascade mince casse